Pour certains dirigeants chrétiens, il semblait intéressant de tirer profit de la popularité du dimanche, surtout en considérant que l'observation du dimanche rendrait le christianisme plus attrayant aux païens pratiquant déjà un culte d'adoration du soleil ce même jour. Citons comme exemple l'empereur romain Constantin qui était, tout comme Aurélien, et Dioclétien avant lui, un adorateur du soleil. Il fut le premier empereur à professer la foi chrétienne. C'était pendant une croisade contre son rival qu'il s'est dit-on converti au christianisme. Certains biographes prétendirent qu'avant une bataille décisive près de Rome, Constantin eut la vision d'une croix enflammée dans le ciel. Il attribua à cette vision la victoire subséquente et déclara être chrétien. Les historiens débattent de l'authenticité de la conversion de Constantin étant donné qu'il a maintenu ses superstitions païennes pendant presque tout son règne. Il consentit à être baptisé seulement lorsqu'il fut sur son lit de mort. Toutefois, son règne marqua un tournant majeur dans l'histoire du christianisme. En 313, avec le consentement de son co-empereur Lysinius, il légalisa la religion chrétienne. Le règne de Constantin le Grand est une des grandes périodes de l'histoire du monde. C'est l'ère de la dissolution de l'Empire romain, le commencement ou plutôt la consolidation d'un genre de despotisme oriental avec une nouvelle capitale, une nouvelle constitution et enfin une nouvelle religion. Est-ce que Constantin s'est converti au christianisme ou est-ce le contraire ? Qui sait ? Mais ce qui de nos jours est important, c'est qu'il émergea un nouveau genre d'église et un nouveau genre d'état. En fait, les deux étaient si étroitement liés qu'il était difficile de déterminer où se terminait l'un et où commençait l'autre. Il semble que la religion personnelle de Constantin ait été un mélange de mitraïsme et de christianisme. Selon Euseb, son biographe chrétien, il enseigna à ses armées à honorer avec zèle le jour du Seigneur, le dimanche, en s'y référant comme le jour de la lumière et du soleil, une terminologie incontestablement païenne. Regardons ce passage extrait de sa fameuse loi du dimanche datant de l'an 321 de notre ère. Pendant le vénérable jour du soleil, que les magistrats et les personnes vivant dans les cités se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Cependant, dans les campagnes, les personnes vacants aux tâches agricoles peuvent librement et légalement poursuivre leurs activités. La première loi qui obligeait les gens à célébrer et à se reposer le dimanche a été promulguée par l'empereur Constantin en l'an 321. Il a fait cela sans se référer à la théologie chrétienne ou aux idées chrétiennes. Il demande de s'abstenir de travailler durant le jour vénérable du soleil, une preuve que le soleil devient de plus en plus un objet d'adoration. La première loi du dimanche n'avait donc aucune teneur chrétienne. Même si Constantin a été un promoteur du christianisme et a construit beaucoup d'églises chrétiennes, il n'a fermé qu'un très petit nombre de temples païens. Nous disposons d'un calendrier romain de l'an 354, soit environ 17 ans après la mort de Constantin, qui contient quatre fêtes annuelles dédiées au Dieu-Soleil. Ça montre que le Dieu-Soleil a survécu non seulement après Constantin, mais sous les règnes de ses successeurs immédiats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !